Générique Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La justice n'a pas tardé à réagir. Le parquet ouvre une enquête préliminaire après les propos de Luc Ferry qui a accusé sans le nommer un ancien ministre de pédophilie. La justice réclame des précisions et cherche à savoir s'il y a non d'énonciation de crime. Plus généralement, cette question ce soir, peut-on, doit-on tout dire ? Quel est le juste milieu entre deux écueils, la délation ou l'omerta ? Les débats à suivre dans ce journal. Et puis l'invité politique ce soir, c'est l'avocat Jean-Pierre Mignard en charge de la régularité des primaires socialistes. D'où vient cette bactérie qui a déjà fait 17 morts en Allemagne ? L'enquête est repartie à zéro après les premières analyses effectuées sur les concombres espagnoles. C'est donc toujours le mystère ce soir autour de cette épidémie qui suscite de vraies tensions diplomatiques. L'Espagne n'exclut pas de porter plainte contre l'Allemagne. L'expérimentation d'une technique d'exploitation du gaz de chi sera-t-elle autorisée ? Pas de réponse ce soir puisque le débat est suspendu au Sénat. Les écologistes, de manière générale, craignent que le gouvernement laisse la porte ouverte à une exploitation massive, susceptible d'engendrer des dégâts sur l'environnement. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. La rumeur prend un tour judiciaire. Le procureur de la République de Paris a demandé à la brigade des mineurs d'ouvrir une enquête. Pour entendre Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Education nationale, a déclenché une tempête après des allégations de pédophilie contre un autre ancien ministre. Tous les détails avec Thomas Raguay. Une rumeur colportée devant des millions de téléspectateurs avec l'assurance de celui qui sait et qui met en cause un ancien ministre sans aucune preuve. L'affaire a été jusqu'à faire réagir le porte-parole du gouvernement. Ce qu'a dit M. Ferry est évidemment surprenant parce que soit il est détenteur ou favorisé d'informations qui s'appuie sur des faits et dans ce cas-là, il a le devoir de saisir la justice. Soit il rapporte des propos qu'il a entendus dans un fond de couloir. Et dans ce cas-là, il n'est plus un philosophe de la rumeur, mais il en devient un acteur essentiel. Et avec l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris, Luc Ferry devrait très probablement être entendu comme témoin après ses déclarations. Soit M. Ferry dispose d'éléments précis sur la commission d'un crime sexuel contre un mineur, auquel cas il est tenu au regard de la loi, de donner tous les éléments précis sur la commission de ce crime. Soit il ne dispose pas de tels éléments et les allégations qu'il fait peuvent évidemment porter préjudice et il en assumerait la responsabilité. Les propos de Luc Ferry ont eu un impact jusqu'au Maroc, où l'association Touche pas à mon enfant a annoncé qu'elle va porter plainte contre X suite aux propos du philosophe. Et la classe politique condamne unanimement les propos de Luc Ferry, le sentiment de gêne et général, à gauche comme à droite. On écoute la réaction de la vice-présidente socialiste du Sénat, Catherine Tascar. Je trouve ces propos absolument scandaleux dans la mesure où il s'agit d'insinuations. Alors soit il assume ces propos et dénonce, ce qui à mes yeux n'est guère sympathique, ça n'est pas comme ça que j'imagine la vie publique, mais s'il dénonce, s'il en prend les risques, soit il se rétracte. Voilà, Catherine Tascar, invitée de l'émission Preuve par 3, c'est à suivre tout de suite après le journal. Tout autre sujet, l'expérimentation d'une technique d'exploitation du gaz. Dechy sera-t-elle autorisée ? Les écologistes craignent que le gouvernement laisse la porte ouverte à une exploitation massive, susceptible d'engendrer des dégâts sur l'environnement. Pas de réponse ce soir sur ce texte, puisqu'il était arrivé au Sénat, mais son examen est suspendu pour le moment. Il y a les primaires du Parti Socialiste dont nous allons parler dans un instant avec notre invité maître Jean-Pierre Mignard, mais il y a aussi les primaires d'Europe Écologie-Les Verts pour désigner le candidat écologiste à l'élection présidentielle, début du vote à partir du 15 juin, et la confrontation, Hulot, Jolie, promet d'être animée, Claire de Buyser. Un seul mot d'ordre pour Europe Écologie-Les Verts lors du congrès de ce week-end, rassemblement. Rassemblement derrière Cécile Duflo. A 36 ans, elle sera officiellement reconduite samedi comme secrétaire nationale du parti. Mais ce sera un congrès sans Daniel Kambedit qui a choisi de bouder le rendez-vous après avoir été mis en minorité dimanche dernier, les militants ayant voté pour la motion de Cécile Duflo. Lundi, la patronne des Verts, tempérée. Il a dit qu'il ne viendrait pas. En revanche, on s'est parlé, tout va bien. Il est tout à fait disponible à ce qu'il y ait une fusion de l'ensemble des motions, et c'est le plus important. Moi, je pense que Daniel Kambedit est indispensable à l'Europe Écologie-Les Verts. Je l'ai toujours pensé. L'enjeu de ce congrès est de fusionner les différentes motions. Il faudra mettre tout le monde d'accord pour déterminer l'organisation et le fonctionnement du parti à la veille des primaires. Presque un tour de force chez les Verts. C'est la responsabilité de Cécile Duflo aujourd'hui, qui a gagné le congrès, de réunir l'ensemble de la famille écologiste et de s'assurer que chacun pèsera dans ce nouveau mouvement à la hauteur du vote. Eva Joly et Nicolas Hulot, les deux principaux candidats à la primaire, seront présents à La Rochelle. La primaire d'Europe Écologie-Les Verts pour la présidentielle se tiendra par courrier et Internet courant joint contre une participation de 10 euros. Le vainqueur sera déclaré le 29 juin, ou en cas de second tour, le 12 juillet. Invité du 22h, Maître Jean-Pierre Mignard, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes l'un des sages de la Haute Autorité chargée de la régularité de la primaire socialiste qui débute dans 4 mois. Enfin, le vote, c'est dans 4 mois. 4 mois, c'est long et c'est court à la fois. Est-ce que vous serez fin prêt ? De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut l'être. Et donc là, on est dans le mois où nous allons nous mettre en place. On a pris du retard. On a pris du retard parce que Mme Delmas Marti, qui était membre de la Haute Autorité pour des raisons d'agenda, a été professeure au Collège de France, a constaté que la charge était trop lourde. C'est Mme Catherine Barbarou qui la remplace, qui est donc économiste et haut fonctionnaire, avec le préféré Mipotra et moi. Donc on a un mois pour se mettre en place avec, en effet, un agenda de travail qui est lourd. Et beaucoup de difficultés, vous allez le dire, si c'est le cas. Est-ce que, comme le laissent entendre certains ténors socialistes, certains préfets sont réticents à vous transmettre les fameuses listes électorales dont vous avez besoin ? Oui, il y a des réticences ici ou là qui, de toute façon, seront vaincues parce que la transmission des listes électorales est prévue par la loi. Et deuxièmement... Pourquoi ils traînent des pieds, alors ? Ils traînent des pieds parce que, je ne sais pas, parce que peut-être que l'exercice électoral leur déplaît ou parce qu'ils ne savent pas exactement s'ils doivent le faire ou s'ils doivent retarder. Il ne faut pas y voir un aspect politique, alors ? Non, il doit y avoir quand même une arrière-pensée, en tout cas, quand il y a de la réticence. De toute façon, cette réticence, elle sera vaincue. Ça, c'est une certitude. Il y a des primaires. Un grand parti politique organise ces élections pour désigner son candidat ou sa candidate. C'est la Constitution, puisque les partis concourent à l'expression du suffrage universel et les primaires sont exactement faites pour ça. Alors, qui dit élection, dit organisation, dit aussi argent. On évoquait au départ la somme d'un million d'euros pour ces primaires, puis deux, puis trois. Hier, il paraît, au Bureau national, vous n'avez gué à vue ? Non, je pense que ça va être à peu près dans cette hauteur-là. C'est-à-dire ? La vérité... Trois millions ? On est sur ces perspectives-là. En effet, je crois qu'il y aura beaucoup de participants. Je crois qu'il y aura beaucoup de votes, il y aura beaucoup d'électeurs. Donc, effectivement, à partir de là, ça suppose une organisation qui soit en face, parce que nous bénéficierons, effectivement, peut-être de salles, dans la majorité des cas, qui seront prêtées par les maires, par les communes, là où le corps, la loi, le prévoit. Dans d'autres cas, il faudra, effectivement, trouver nous-mêmes, nos propres installations pour que les gens soient accueillis et puissent voter normalement. Donc, il y a un coût. Mais chaque électeur paiera un euro. Donc, ça contribuera, effectivement, nous le croyons, en tout cas. Il doit signer sur l'honneur qu'il est de gauche, que son cœur est à gauche. Il dira, oui, où il dira, évidemment qu'il est à gauche, oui. Alors, avant l'affaire Dominique Strauss-Kahn, les primaires socialistes allaient ressembler, peut-être, en tous les cas, à une cérémonie de consécration. Aujourd'hui, sans Dominique Strauss-Kahn, le jeu est ouvert, avec peut-être à la clé des primaires assassines. Est-ce que c'est un risque que vous prenez, malgré tout ? Non, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pourquoi on a pris du retard, parce qu'il y a eu tout un long débat au sein du Parti Socialiste, où, à un moment donné, on pensait même, on réfléchit même à la pertinence des primaires. On parlait de primaires de consécration. Vous avez failli abandonner le principe des primaires, à un moment ? Non, non, moi, jamais. Pas vous, mais d'autres, si. Oui, c'est vrai, certains pensaient que c'était des primaires de consécration, de confirmation, bref. Là, ça va devenir des primaires avec un débat politique, c'est incontestable. Moi, je ne crois pas qu'elles seront assassines, pour deux raisons. Alors, d'abord, je pourrais dire la haute autorité, mais on va venir après, si vous voulez. La première des raisons, c'est que plus il y aura d'électeurs, moins il sera possible de se livrer, par exemple, à des règlements de compte, comme on a pu malheureusement le constater, quelquefois, dans les congrès du Parti Socialiste. Je suis convaincu qu'il est beaucoup plus facile de se conduire de manière contestable, voire critiquable, dans des congrès, dans un parti de 110 000 ou de 140 000 personnes. On ne fait pas la même chose avec 3 millions d'électeurs, certainement pas. Parce que les électeurs ne pardonnent pas ce que, quelquefois, il faut bien le reconnaître, les militants acceptent. Voilà ce que dit la charte éthique adoptée par le PS pour sa primaire. Je cite, « Toute action aux déclarations dénigrants, les autres candidats doivent être interdites ». Est-ce que vous avez donc rappelé à l'ordre d'Arnaud Montebourg, candidat déclaré, qui a récemment qualifié d'identique les candidatures de François Hollande et Martine Brice, si elle se déclare et qui a même dit que ce sont les mêmes qui, il y a 10 ans, nous ont fait perdre en 2002 ? Non, alors là... C'est pas très gentil. Non, non, mais attendez. C'est-à-dire, il faut bien distinguer deux choses. Il y a effectivement la critique politique, celle dont vous parlez est acerbe, mais ça fait partie du débat politique. C'est-à-dire qu'en même temps, que les primaires ne devront pas admettre des formules d'irrespect des candidats entre eux, et nous y veillerons en tant que haute autorité. Pour autant, il faut bien qu'il y ait quand même du débat politique. Si quelqu'un est... On ne va pas sceptiser le débat. Mais si on franchit la ligne jaune, qu'est-ce que vous leur faites ? Une tape sur les dents ? À ce point, nous avons trois... Nous avons une hiérarchie d'intervention, une recommandation à caractère confidentiel auprès du candidat, une recommandation à caractère public auprès du candidat, ou un avertissement solennel pour indiquer que le comportement nous semble contraire à l'éthique des primaires et du Parti socialiste. Et on le voit, vous veillez de très près à la régularité de ces primaires. Jean-Pierre, mais il y a un autre sujet. La rumeur s'invite de manière générale dans le débat politique et sur la place publique. Les propos de Luc Ferry ont choqué. On l'a vu, la classe politique. Une enquête est ouverte. Ma question s'adresse à l'avocat que vous êtes. Quelle peut être la portée de ces propos ? Ce sont des propos de mondain. Ce sont des propos de salon. Ce sont des propos de gens que l'on voit tellement à la télévision qu'à la fin, je me demande s'ils ne confondent pas les salles et plateaux de télévision avec leurs salons. En effet, dans les salons, on peut s'autoriser des sortes de choses. Pas en public, pas par souci de ce dont on parle, car manifestement, il y a de la diffamation et de l'insinuation abjecte dans l'air. Enfin, ce n'est pas respectueux du public. Qu'est-ce que ça veut dire que ces propos-là... C'est très indigne de la part de la ministre de l'Éducation nationale. De manière générale, sur ce climat qui peut s'instaurer de surveillance, un petit peu de flic-cache, peut-être de défiance, est-ce que les digues ont lâché ? On va assister, selon vous, de plus en plus à une multiplication d'affaires, de sexes, de violences qui peut-être se dégonfleront ? On voit bien qu'il y a quand même un grand malaise français. Il n'est pas d'ailleurs là. Il est dans bien d'autres pays. Et c'est vrai que la crise économique et sociale et les désarrois personnels et individuels qui se multiplient n'arrangent pas les choses. Justement, j'y reviens. C'est pourquoi nous allons tenter de réussir ces primaires qui vont être un premier grand exercice démocratique. Nous allons demander à des millions de Français de dire « Vous êtes socialiste, vous êtes de gauche, eh bien désignez vous-même votre candidat ». Eh bien, ils viendront à votre invitation. Merci beaucoup, Maître Mignard. Justement, on va parler de ce climat et surtout se poser la question « Peut-on tout dire ? Doit-on tout dire ? Quel est le juste milieu entre deux écueils, la délation d'un côté et puis l'omerta de l'autre ? » On écoute d'abord justement ces propos à l'origine d'une tempête médiatique, politique, aujourd'hui judiciaire. Ce sont les propos de l'ancien ministre Luc Ferry sur le plateau de Canal+. Vous avez un épisode qui est raconté d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon. Probablement, nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement. Moi, je le sais. Je pense que je ne suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui... L'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... Ah, il y a peut-être une raison, non ? Mais c'est peut-être une raison aussi. Mais vous avez des points ou pas ? Non, mais moi, je... Évidemment pas. J'ai simplement des témoignages. J'ai des témoignages, un, des membres du cabinet au plus haut niveau et puis des autorités de l'État au plus haut niveau. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement, c'est moi qui serais mis en examen. Je serais à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. Donc là, il y a un principe de transgression, si vous voulez, du respect de la vie privée ou de la diffamation qui est quand même, à mon avis, pèse sur vous. Voilà, je vous l'ai dit, des propos qui ont déclenché une tempête médiatique, politique et à présent judiciaire. Avec le parquet qui demande des comptes à Luc Ferry, nos invités pour parler de cela et puis plus généralement du climat qui s'instaure. Christian Delporte, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes historien, auteur d'une histoire de la séduction en politique. Avec nous également, Laurent Guimier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, directeur d'Europe 1.fr. Tout d'abord, en écoutant ses propos, selon vous, est-ce que c'est de l'ordre de la rumeur ? Monsieur Delporte. Oui, écoutez, moi je suis évidemment étonné, comme tout le monde, de ces propos fin de banquet de Luc Ferry, qui sont assez indignes à la fois d'un philosophe, d'un intellectuel et d'un ancien ministre qui en plus avait en charge l'éducation nationale, l'éducation de nos enfants. Et c'est assez caractéristique d'un climat qui est en train de s'instaurer, qui est un climat assez délétère. On ne sait pas très très bien où ça va aller, mais d'une manière générale, on a l'impression quand même qu'on commence à considérer la classe politique selon le prisme du « tous pourris ». Ça me rappelle, en tant qu'historien, un certain climat, il y a bien longtemps, et qui m'inquiète. C'est la même analyse que vous faites ? Oui, oui, là-dessus, on sera d'accord. Alors, on ne peut qualifier ses propos que de rumeurs, puisque lui-même, Luc Ferry, il y a quelques heures, a été amené à se justifier ou à reparler de ce qu'il avait dit. Et en fait, il a dit « je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais on me l'a raconté ». Ça s'appelle une rumeur, tout simplement. Et effectivement, de la part d'un ex-dépositaire de la parole publique, d'un titulaire d'un poste éminent du gouvernement, ça ne peut pas passer inaperçu. Parce que c'est Luc Ferry, parce qu'il est philosophe, mais parce qu'il a surtout été ministre de l'Éducation nationale, et qu'il dit « les plus hautes autorités de l'État me l'ont dit », on ne peut pas penser que ça n'est que la parole comme ça en l'air d'un philosophe. Il a aussi pointé du doigt, comme presse d'habitude maintenant, c'est la presse qui est montrée du doigt. Vous, en tant que journaliste, quand vous avez écouté, vous vous êtes tombé de votre chose, vous vous dites « mais de quoi il parle ? » Oui, parce que franchement, il n'est pas journaliste, la presse n'a jamais parlé de ces histoires. Enfin, pour le coup, ça ne ressort que parce que Luc Ferry veut bien en reparler. Alors effectivement, le Figaro Magazine, et c'est pour ça qu'il le cite, et maintenant il en parle beaucoup de cet article du Figaro Magazine, en parle, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, cette histoire n'est pas sortie de par la presse. Et encore une fois, c'est parce que Luc Ferry, entre guillemets, valide cette rumeur, c'est un peu compliqué de dire qu'on valide une rumeur, mais enfin, il dit que les plus hautes autorités de l'État lui ont dit que ça devient une affaire. Alors, Christian Delporte, justement, vous parliez de ce climat. Est-ce que, justement, on va avoir une multiplication, on risque d'avoir une multiplication de ces affaires, de sexe, de violence, et finalement l'instauration d'un climat un petit peu de flicage, mais pas seulement au coup des politiques, d'ailleurs ? Depuis trois semaines, on a une affaire tous les jours. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je sais, en revanche, que derrière, il y a une campagne électorale qui va être une campagne sans doute avec beaucoup de tensions. Moi, je voudrais quand même dire un mot à propos de l'article du Figaro Magazine, parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Oui, précisez-nous aussi pour les téléspectateurs de quoi il s'agit. Bon, je l'ai lu, il fait 20 lignes. Il ne s'agit pas d'une enquête, il s'agit d'un colportage de rumeurs. C'est-à-dire que c'est un contre-exemple pour les écoles de journalisme. Et ça se termine, je l'ai sous les yeux, par « Notre source marocaine craint pour sa carrière. L'affaire a été étouffée. Faute d'éléments de procédure ou de témoignage, la loi nous interdit légitimement de nommer le personnage. » Donc on ne sait pas qui, on ne sait pas où, on ne sait rien, on ne sait strictement rien, on colporte une rumeur. Je pense qu'il y a un grand débat aujourd'hui sur est-ce que la presse doit ou non parler de la vie privée. Je ne sais pas, en tout cas, s'il faut en parler comme ça. Justement, l'engue, mais quel est le juste milieu entre peut-être délation et Omerta, entre la presse française tel qu'elle est et puis la presse anglo-saxonne ? Moi, je pense tout simplement qu'entre l'Omerta et la rumeur, il y a le journalisme. C'est-à-dire que quand on parle de la vie privée, il y a deux choses. Il y a la vie privée qui peut tomber sous le coup de la loi, répréhensible, et puis il y a la vie privée qui est simplement de l'ordre de la façon dont on a décidé de vivre avec ses proches, avec ses amis, sa femme, ses enfants, etc. Enfin, je veux dire, ce sont deux choses complètement différentes. Moi, il m'est arrivé d'enquêter sur la vie privée d'un homme public, justement, mais je ne me suis intéressé qu'à des choses qui pouvaient éventuellement être répréhensibles ou tomber sous le coup de la loi. Enfin, que la personne aime les chiens, les chats, ou ait des mœurs, soit hétérosexuel, homosexuel, etc., je m'en fous complètement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, quand on s'intéresse à la vie privée d'un homme ou d'une femme publique, d'ailleurs, c'est de savoir si éventuellement il a piqué dans les caisses, ou si... S'il y a des conséquences pour le citoyen qui le représente. Enfin, oui, oui, il y a ça, mais aussi, tout simplement, s'il a agi de façon répréhensible aux yeux de la loi. C'est peut-être une façon un peu conservatrice de considérer la préservation de la vie privée, mais en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Alors, Christian, elle porte retour des inquisiteurs, parfois des saints justes en tous les cas, peut-être le temps d'une soirée, d'une émission. Qu'est-ce que ça va laisser comme trace, la rumeur ? Qu'est-ce qu'elle laisse comme trace ? Elle part, si l'affaire se dégonfle après, ou elle reste ? Ça dépend si on l'entretient ou pas. Ça dépend si on l'utilise, si on l'instrumentalise sur le plan politique. Or, j'ai peur que là, précisément, dans les circonstances, dans le contexte où nous sommes, c'est-à-dire avec l'échéance électorale, il y ait cette tentation d'instrumentaliser ces rumeurs. Et je crois que la presse aurait bien tort de suivre ce mouvement, parce que, quand elle le fait, c'est déjà arrivé. Quand elle se transforme en police morale, on n'est pas loin d'une action totalitaire. Justement, Laurent Guimier, je pose souvent la question, depuis les affaires Dominique Strauss-Kahn, les affaires Tron, à nos invités politiques, de savoir si la morale, l'éthique, toutes les affaires vont s'inviter dans le débat, dans la campagne. Est-ce qu'on risque d'avoir, selon vous, une campagne, je vais dire le mot, un peu glauque, un peu noire ? Oui, bien sûr, je le crains. Bien sûr, parce que cette campagne, elle va être placée aussi sous le signe de, non pas des médias traditionnels, mais aussi de ce que l'on appelle les nouveaux médias, qui sont souvent des médias, entre guillemets, amateurs, c'est-à-dire des vidéos qu'on met sur des sites de partage, des blogs, etc., qui ne sont pas des médias dans lesquels, justement, des journalistes professionnels sont là pour aller chercher de l'information et la vérifier. Encore une fois, entre l'omerta et la rumeur, il y a l'information, le journalisme. Aller chercher, vérifier une information. C'est ça qui est extrêmement important. Donc les politiques de surveillance, mais aussi les journalistes pour leur travail et la vérification de leur travail. Bien sûr, bien sûr. Le problème, ça va être, je pense, la coupure ou l'absence de vérification, de données, de contenus, de n'importe quoi qui vont se balader. Alors, c'est un plaidoyer pour le retour du journalisme, mais c'est aussi, dire à mes petits camarades, il faut bosser. Dernière question, Christian Delporte. Est-ce qu'il y a eu, ça y est, on est rentré dans une autre ère, une autre société aujourd'hui, depuis l'affaire Dominique Sroscan-Dialo et depuis ce qu'on voit en ce moment ? Est-ce qu'on est rentré dans une autre phase, si vous voulez, de à la fois la campagne, de ce qui est politique, mais aussi ce qui est sociétal ? D'abord, j'espère que non, et ensuite, je ne le crois pas. Parce que pour l'instant, on est complètement dans l'émotion. Donc, on ne change pas une culture en trois semaines. Donc, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, mais je ne suis pas sûr que les Français ont envie que ça débouche sur une société à l'américaine avec une presse à l'américaine. Vous êtes d'accord ? Moi, je sens beaucoup dans les commentaires que je vois sur mes sites Internet que les gens ont envie d'autre chose, de revenir sur le débat. Mais je ne sais pas qui va siffler la fin de la récréation. On va aussi leur offrir autre chose. Alors, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé au 22h. Je vous rappelle quand même la question, je vous précise la question avec notre partenaire lefigaro.fr. Elle concerne ce débat, ce sujet. La voici, rumeurs de pédophilie. Luc Ferry, doit-il aller plus loin dans ses déclarations ? Oui, pour 80% des votants, non pour 11% d'entre vous. Et surtout, oui, pour la justice et le parquet qui le réclame à présent. La suite du 22h, dans un instant, c'est la chronique économique de Jean-Louis Gombeau. Mais tout d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Patrick Jean-Pierre. Passer un coup de fil peut sauver une vie, dit le proverbe. Désormais, un simple coup de fil peut aussi comporter des dangers. L'Organisation mondiale de la santé parle de risque pour les utilisateurs. Ils encourtent des tumeurs cérébrales à cause des ondes, des constats scientifiques qui dérangent les opérateurs de téléphonie mobile qui se sont empressés de nuancer ces résultats. Une attitude irresponsable selon certaines associations de sécurité sanitaire. Si les opérateurs étaient vraiment responsables, ils devraient dire qu'il y a un risque. Donc on va travailler pour le diminuer. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils essaient de faire croire, ils essaient de sauver leur outil. Donc on voit bien que ce qui les intéresse d'abord, c'est de faire des bénéfices. Les concombres espagnoles lavées de tout soupçon de contamination, la Commission européenne a levé la mise en garde, lancée contre ces légumes. Une décision prise pour redonner espoir aux agriculteurs espagnols accusés à tort. Reste que la course contre la montre est lancée pour trouver les causes réelles de l'épidémie qui a déjà fait 17 morts. En France, les autorités surveillent également l'évolution de la contamination. Une cellule de crise a été créée. Radko Mladic devant ses juges vendredi. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie encoure une peine de prison à vie. Les juges du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie lui demanderont s'il plaide coupable ou non des 11 chefs d'accusation retenus contre lui. Aujourd'hui, nous avons finalisé et transmis un acte d'accusation modifiée qui prend en considération le développement de la jurisprudence et de nouveaux faits. L'acte d'accusation modifiée prévoit d'apporter plus d'informations sur les accusations portées à l'encontre de Mladic. Pour l'heure, Mladic rejette toutes les charges qui pèsent sur lui. La question de la recherche sur l'embryon divise toujours les parlementaires. Les sénateurs l'avaient autorisé, les députés aussi, mais ces derniers ont finalement fait machine arrière, se rangeant ainsi derrière la position du gouvernement. Certains sénateurs ne comprennent plus. On est revenu à l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on interdit, mais il y a des exceptions, donc on n'assume pas vraiment. Il ferait mieux de revenir au texte du Sénat, c'est-à-dire autorisé et bien encadré. Il y a la journée internationale des femmes ou encore celle de l'abolition de l'esclavage. Il faudra désormais compter avec la journée nationale de la laïcité. Elle aura lieu le 9 décembre, date anniversaire de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. L'Union centriste a été le seul groupe à voter contre, affirmant qu'il n'y a pas de contestation sérieuse du principe de la laïcité. Il est l'heure de la chronique économique et c'est avec Jean-Louis Gombeau. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Seigneur. Alors on va parler ce soir de fraude aux cotisations sociales. Selon le ministre Xavier Bertrand, les contrôles ont permis de détecter des fraudes d'un montant de 458 millions d'euros l'an dernier, presque 20% de plus qu'en 2009. L'an dernier c'est en 2010, presque 20% de plus qu'en 2009. C'est en 11. Est-ce que c'est surprenant ? Ah ben c'est surprenant. En tout cas, c'est tout à fait nouveau. Alors il faut préciser que les 458 millions d'euros dont parlait Xavier Bertrand à l'Assemblée nationale cet après-midi, il s'agit d'un chiffrage du progrès contre la fraude et non pas d'un chiffrage de la fraude elle-même. Ce qui est quand même complètement différent. Effectivement, il a récupéré l'année dernière, en tout cas ses services, 458 millions d'euros. Il faut dire que depuis quelques années, on y met les moyens, notamment par exemple le croisement des fichiers entre les caisses d'allocations familiales et le fisc pour savoir s'il n'y a pas fraude sur les allocations familiales, lutte contre le travail aux noirs, notamment contrôle des arrêts maladie, ce qui fait qu'en 5 ans, les recettes sont de 1,7 milliard. Donc c'est considérable. Alors maintenant, sur le montant de la fraude elle-même, la question a été posée cet après-midi à M. Bertrand, il a dit plusieurs milliards. Donc c'est quand même relativement vague, plusieurs milliards. La direction de la Sécurité sociale parle de 1 voire 2% maximum de l'ensemble des prestations versées, ce qui releverait de l'ordre d'une fraude de 4 milliards. Parce qu'il vaut bien que 458 millions d'euros, c'est ridicule par rapport aux 450 milliards d'euros que distribue chaque année la Sécurité sociale. On serait sur une fraude de 0,1%. On serait à l'épaisseur du trait. Quand on arrive à 4 milliards, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et il faut dire aussi que, puisqu'on fêtait l'anniversaire du RSA aujourd'hui même, il faut dire que beaucoup de gens, un certain nombre de gens, fraudent, mais beaucoup de gens ne font pas prévaloir leurs propres droits. On remarque par exemple qu'il y a 1 milliard d'euros non utilisés dans les caisses du RSA parce que les gens ne le demandent pas. Donc d'un côté, on a une récupération abusive et de l'autre, une absence de connaissance des droits des gens qui pourraient en bénéficier. Est-ce que c'est un lieu de fraude particulier, la Sécurité sociale ? C'est un lieu de fraude, incontestablement. Mais il faut bien voir que dans notre société, la fraude augmente. Fraude à la carte bleue, fraude sur Internet, fraude dans les grands magasins. Des fraudes multiples se développent. Dans les assureurs privés, les assureurs privés disent que la fraude chez eux a atteint de l'ordre de 5% de leurs prestations. Donc on est sur des niveaux qui seraient, si l'évaluation des caisses de Sécurité sociale sur 1 à 2% de fraude sont valables, on serait sur des niveaux encore plus forts qu'en matière publique. Mais la grande fraude, c'est la fraude fiscale. On évalue la fraude fiscale à 50 milliards d'euros chaque année, dont au moins la moitié sur une fraude à la TVA. Et l'année dernière, il a été récupéré 15 milliards sur la fraude fiscale, ce qui est absolument considérable quand vous comparez aux 458 millions d'euros dans les caisses de la Sécurité sociale. Donc oui, il y a un lieu de fraude, bien entendu. Mais ce n'est pas un lieu de fraude particulier. Il y a de la fraude partout. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette analyse. C'est la fin de ce 22h. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle, le principal titre est celui qui a évolué ce soir, c'est l'enquête qui est repartie à zéro après les premières analyses effectuées sur les concombres espagnoles. Ils sont mis hors de cause ce soir par la Commission européenne. C'est donc toujours le mystère autour de cette épidémie qui suscite de vraies tensions diplomatiques, puisque je vous rappelle que l'Espagne n'exclut pas de porter plainte contre l'Allemagne. À suivre tout de suite sur Public Sénat, votre émission politique, preuve par trois. L'émission, l'invité Catherine Tasca, vice-présidente socialiste du Sénat. Belle soirée à vous sur Public Sénat. A l'heure où les révolutions arabes redessinent l'ordre international, ce documentaire rappelle les évolutions de notre diplomatie depuis les premiers émissaires de François 1er. Certes, Talleyrand a servi la monarchie et l'Empire, mais c'est aussi un héritier des Lumières et de la Révolution. À travers les conférences de la paix et les accréditations d'ambassadeurs, la diplomatie française défend la place et l'influence de la France dans le monde. Histoire de la diplomatie française, vendredi à 16h45 sur Public Sénat. Catherine Tasca, vice-présidente socialiste du Sénat et ancienne ministre de la Culture, est l'invité ce soir de Preuve par Troie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous allons développer tout de suite les questions d'actualité. Et puis dans un quart d'heure, Christine Pouget de l'AFP nous rejoindra pour vous interroger sur la situation du Parti Socialiste, peut-être pour savoir si vous vous sentez ou non orpheline aujourd'hui de Dominique Strauss-Kahn. Et puis à la fin de l'émission, c'est Sonia Mabrouk de Public Sénat qui reviendra sur le plateau pour vous interroger sur votre parcours politique, votre parcours personnel. Tout d'abord, pour commencer, Catherine Tasca, les propos de l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, qui a accusé lundi soir sur le plateau de Canal+, sans le nommer, un ancien ministre français d'avoir eu des relations pédophiles au Maroc. Ses propos suscitent aujourd'hui de vive réaction dans la classe politique. Vous en pensez quoi ? Oui, c'est normal que ça suscite des réactions, parce que je trouve que ce sont des propos inadmissibles. On n'a pas le droit de procéder par insinuation, par sous-entendu sur des choses aussi graves. Je considère qu'en plus, ça fait vraiment tomber le débat public, en effet, dans la polémique, mais dans la polémique de très bas étage. Est-ce qu'il a levé l'ambiguïté sur ces propos lucratifs aujourd'hui ? Ça, ça le regarde, très franchement. Mais je pense qu'il s'est beaucoup avancé, et qu'il peut être conduit, en effet, à aller jusqu'au bout de son insinuation. Mais c'est vraiment terrible que des esprits soi-disant éclairés puissent embarquer l'opinion sur ce terrain en permanence. De philosophe de la rumeur, il est devenu l'acteur de la rumeur aujourd'hui ? Oui, tout à fait, tout à fait. En plus, nous savons tous que pour beaucoup de gens, l'homosexualité égale la pédophilie, ce qui n'est pas vrai. Donc, je trouve ça extraordinairement malsain. Peu courageux, pas courageux du tout même, et tout à fait répréhensible. Il y a plusieurs noms qui circulent sur Internet, notamment celui de Jack Lang. Est-ce qu'il doit porter plainte ? Je pense que s'il était mis en cause personnellement, il ne manquerait pas de porter plainte, et il aurait bien raison de le faire. Est-ce qu'on est rentré dans l'ère de la rumeur ? Oui, la rumeur occupe beaucoup de place, d'autant qu'elle circule très facilement maintenant, sur tous les réseaux. Donc, n'importe quoi peut être dit, est véhiculé, propagé, et c'est quelque chose qui est préoccupant. Mais encore une fois, je trouve ces propos absolument scandaleux, dans la mesure où il s'agit d'insinuations. Alors, soit il assume ces propos et dénonce, ce qui, à mes yeux, n'est guère sympathique. Ce n'est pas comme ça que j'imagine la vie publique. Mais s'il dénonce, s'il en prend les risques, soit il se rétracte. Vous créez que ce soit la tonalité de la campagne présidentielle ? Non, je ne le pense pas a priori. Et en tout cas, je souhaite qu'il n'en soit rien. Le nucléaire a fait irruption dans la campagne, aussi cette semaine, après la décision lundi radicale de l'Allemagne. Le Parti Socialiste, pour l'instant, n'est pas uni sur cette question. Est-ce que vous demandez à Martine Aubry d'arrêter une position ferme ? Écoutez, je trouve que le Parti Socialiste est quand même assez clair sur ce dossier. Je veux rappeler que le parallèle entre la situation allemande et la situation française n'est pas du tout fondé. D'un côté, il y a plus de 50 réacteurs et 75% de notre énergie qui vient du nucléaire. Et en Allemagne, c'est autour de 20% et seulement une petite dizaine, je crois, de réacteurs. Donc les décisions politiques à prendre ne sont pas de la même ampleur. ne sont pas de la même ampleur.